La coordination des associations de presse du Sénégal s'est réunie ce mercredi de novembre 2022 pour parler de la situation que traverse le secteur des médias. Cela fait suite à un conclave de deux jours que ces professionnels des médias ont récemment tenu pour faire un diagnostic des mots qui minent le travail des journalistes. La situation précaire des entreprises de presse, les difficiles conditions de travail et de vie des acteurs des médias, la problématique de la gouvernance des médias publics, les attaques répétées contre les journalistes et les techniciens des médias, les défis et enjeux de la formation des hommes et femmes des médias, la faiblesse de la qualité des contenus dans les médias, le non-respect des règles d'éthique et de déontologie. Ayant évalué le niveau alarmant de la situation dans laquelle évolue la presse sénégalaise, nous, membres de la CAP, appelons les autorités publiques à accompagner les médias pour un environnement plus favorable aux entreprises de presse publique comme privée. Cette rencontre a été une occasion pour revenir sur la posture et les bonnes pratiques que les journalistes doivent adopter face à une situation de crise, cela tout en tenant compte des principes d'éthique et de déontologie. Dans des événements où il y a une forte intensité politique, où il y a des clivages parfois, au-delà de ce travail que le journaliste doit faire tous les jours, quelle que soit la nature de l'événement, donc il doit tenir compte aussi de la sensibilité de certains événements. Il ne l'invente pas, c'est ainsi depuis la nuit des temps. Éviter des propos qui peuvent stigmatiser, qui peuvent être source de violence. Vraiment, nous demandons aux responsables de rédaction d'envoyer des journalistes qui ont leur carte nationale de presse. Et surtout, que les autorités policières, les autorités de la gendarmerie, donnent des instructions aux agents qui vont être sur le terrain. Pour qu'un journaliste qui présente une carte nationale de presse, vraiment qu'on le laisse faire son travail et qu'on veille sur sa sécurité. Face à ces nombreux défis et enjeux auxquels les médias sénégalais font face, la coordination des associations de presse, qui regroupe huit entités, a prévu d'organiser des assises pour une presse plus libre et responsable. Merci.